Bonsoir messieurs, nous sommes sur la terre Bukinabé, vous avez organisé une activité aujourd'hui, quel a été l'objectif principal de cette activité pour vu que vous êtes Togolais ? Bon, d'abord je vous dis merci de me donner cette opportunité et je vais tout de suite vous dire que cette activité n'est pas une activité particulière, elle s'inscrit dans la droite ligne de la réaction de toute la diaspora togolaise, et qu'il vous souvienne qu'au Nigeria, au Niger, au Ghana, au Bénin, tout comme ici au Burkinawa, la diaspora togolaise s'est mobilisée et donnée de la foi dans le sens de la population togolaise qui ne réclame qu'une chose, le retour à la constitution d'automne 92 qui a été votée en 97 pour que ce n'est pas tout le peuple togolais. Et dans cette constitution, il a été bien dit, bien écrit noir sur blanc, qu'une nulle amoureuse qu'un cas ne peut faire plus de deux mandats. Donc le président Fon Yassime aujourd'hui est dans un troisième mandat illégal, frauduleux, c'est proscrit par la constitution d'automne 92. Donc, nous constatons et nous soutenons la dévendication légitime du peuple togolais qui, depuis plus de 54 ans, est pris en otage par un clan, un seul clan, une seule famille, un clan niaciné. Et nous demandons aujourd'hui, le peuple togolais demande l'application de cette constitution qui a été un consensus au début des années 90. C'est une fausse majorité parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a une assemblée qui est au-dessus de la population. Donc, cette révision de loi, ce n'est que de la distraction. Nous parlons d'un sujet sérieux. Le peuple togolais revendique cette loi. Le droit de l'application d'une constitution qui a été votée par la majorité à 97%. Je parle bien de 97%, qui est le résultat officiel. Donc, il n'est pas question de faire des révisions, de faire des gymnastiques. Aujourd'hui, tout le peuple la voit clair. Donc, il ne faut qu'on passe au sujet sérieux. Et nous ne sommes pas un royaume, nous sommes une république qui est un seul Togolais, pas deux Togolais. Le clan niaciné ne doit pas avoir des droits, des passe-droits autres que les autres Togolais. Aujourd'hui, le peuple togolais est debout dans la diaspora et même dans le pays. Est-ce que le Togolais, aujourd'hui, peut avoir le départ immédiat de Fort niaciné ? C'est inévitable. C'est inévitable. Parce que vous savez, l'erreur que nous commettons au Togo est que, à tout bout de temps, nous comptons des morts. Nous avons engagé un combat. C'est à la fin du combat qu'on fait le plan. Nous ne sommes pas des moutons, c'est vrai. Ça fait mal de perdre des individus. Mais le sang versé n'a pas commencé aujourd'hui. Mais si c'est le passage obligé, nous avons un objectif. C'est reconquérir notre liberté, notre indépendance réelle. Nous n'avons pas eu l'indépendance de la colonisation pour tomber dans l'esclavage de nos propres parents, de nos propres frères. Donc, c'est inébranlable. C'est un chemin de non-retour. Le peuple togolais s'est engagé sur un chemin de non-retour. Et la victoire appartient au peuple. Voilà. Et quel message vous pouvez envoyer au peuple togolais aujourd'hui et dans le monde entier et ceux qui vivent à la diaspora ? Mon message, il est très simple, il est très court. Restons mobilisés et nous ne nous trompons pas de cible. Aujourd'hui, nous avons un objectif commun. Je ne parle pas d'ennemi, je ne parle pas d'un objectif commun. L'application pure et simple de la Constitution de 1992 et la conséquence qui découle de l'application de cette Constitution, c'est le départ immédiat du président Fon Nassimbe qui est dans un troisième mandat illégal, frauduleux. Merci, monsieur. Je vous remercie.